Si c'est un pasteur qui va rendre visite à des présidents de partis politiques, je ne vois pas d'inconvénient. Par contre, si c'est un premier ministre de la République du Sénégal qui va rendre visite à des chefs d'État, ça me pose problème. Parce que la diplomatie, quand même, c'est un domaine réservé du président de la République. Il faut qu'on fasse attention parce que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Mais je ne crois pas que les présidents de la Guinée, du Mali, du Burkina soient satisfaits de recevoir un chef de parti en lieu de place d'un président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire là-bas ? Quel est le message qu'il va porter ? Qui est-ce qu'il va rencontrer ? Nous sommes en train de spéculer. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse la part des choses. Comme je l'ai dit tantôt, je ne pense pas qu'il va y aller au nom du gouvernement du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on laisse la diplomatie au président Jumaï. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse, comme je l'ai dit tantôt à l'émission, c'est le président Jumaï qui a été élu par les Sénégalais. Même si c'est le président de la République qui a porté le projet pendant des années, qui est le leader naturel du parti passif. Aujourd'hui, le destin a fait que le président Jumaï est le président. Et par conséquent, c'est à lui qu'on doit laisser la peine d'aller rendre visite aux certains chefs d'État au nom du Sénégal.